Il y avait un petit truc en plus, mercredi sur le tapis rouge du palais des festivals, un peu plus de spontanéité, un peu plus de bazar et beaucoup, beaucoup plus d'émotions. Se réjouissait Catherine Balle dans les colonnes du Parisien au lendemain de la montée des marches. Des actrices et acteurs dont la différence était mise à l'honneur dans le premier film du réalisateur Artus, qui avec déjà 5 millions d'entrées assurées, pourrait devenir le plus gros succès du box-office pour un premier film. C'est incroyable, c'est l'aventure qui continue tous ensemble et être là avec eux, c'est fou. C'est eux les stars de Cannes, c'est eux. C'était nous, c'était nous. C'était comment ? C'était génial. Voilà, exactement. Le festival de Cannes qui met non seulement à l'honneur des films qui font bouger les lignes, mais qui depuis 9 ans décerne le prix du cinéma positif à un film en compétition. Samuel de Billan, on est cette année le parrain, il est ce soir notre invité. Samuel de Billan, aux côtés de Charlotte et Céline. Merci de votre présence alors que vous venez de décerner le prix du film positif à Michel Azanavicius, qui était notre invité hier pour nous parler de son film d'animation la plus précieuse des marchandises. C'est en lice également pour la Palme d'Or. Vous nous direz dans un instant pourquoi, mais ces images de cette montée des marches, vous l'aviez vue ? Est-ce qu'elle vous a fait chavirer comme elle nous a fait chavirer ? L'équipe d'Arthus ? Oui, évidemment, Arthus a réussi quelque chose d'extrêmement audacieux. D'abord de réunir le public autour de la différence, mais c'est surtout que c'est insolent puisqu'il joue même un handicapé. Donc c'est aborder le problème sous cet oncle, c'était extrêmement audacieux, c'était risqué. Et il a réussi avec beaucoup de brio. Ce que peu arrive à faire, mais il nous a raconté à quel point ça avait été difficile de financer ce film, de le produire, de le distribuer. Il y avait beaucoup de frilosité, y compris pour habiller les actrices et les acteurs de son film pour pouvoir monter les marches. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot quand même, non ? Il y aura toujours du boulot sur la différence, de toute façon le handicap fait peur, on a envie de s'en éloigner, de le fuir. Je crois que la force du cinéma c'est de réunir les gens, de rassembler, c'est aussi la force, et de rester dans le temps. Mais il l'a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de respect, c'est pour ça qu'il a réussi ça. Et il l'a fait pour le public, pour partager sûrement une expérience qu'il avait vécue et qu'il avait envie de transmettre aussi. Le handicap, soit vous le fuyez, soit vous le prenez à bras-le-corps, mais surtout pas du bout des doigts. Ça je vous cite, cher Samuel, et le handicap de votre fille Angia, on en a souvent parlé, vous l'avez pris littéralement à bras-le-corps. Même si ça vous a angoissé, si ça vous a fait peur, si vous étiez inquiet pour elle, il n'était pas question de ne pas l'assumer. Quitte à totalement bouleverser votre vie, c'est-à-dire qu'Angia est partout, tout le temps avec vous. Oui, elle vit avec moi, en plus j'ai déménagé dans le sud pour elle, bien sûr, pour qu'on soit plus heureux. Parce qu'en fait, il y avait une espèce d'idée, d'abord je me suis dit, je ne me ferai jamais écraser par cette maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, mais je ne me ferai jamais écraser par cette situation. Et je me suis donné comme mission, fabriquer du bonheur. Donc c'est un choix, c'est une décision, c'est un état d'esprit. Et ça fonctionne pas mal. Elle va bien, Angia, elle rentre en cinquième, c'est ça ? Elle est en cinquième, elle réussit très bien, elle a plein de copines. Elle est assez miraculeuse, c'est un soleil. Moi, j'ai même, maintenant elle rentre dans l'adolescence, donc je vais lui foutre un petit peu la paix avec tout ça. C'est un accord qu'on a tous les deux pour faire avancer les choses. Elle accepte que je prenne la parole, que je parle d'elle. Mais à un moment donné, il faudra que ce sera à elle de prendre la parole si elle le souhaite. de parler au nom aussi de tous ces enfants qui souffrent d'autisme et des parents qui sont parfois totalement dépassés par la situation. Prendre un rendez-vous chez le dentiste, c'est compliqué ? Absolument, absolument. Il y a des dentistes spécialisés sur l'autisme. C'est pour ça qu'avec Florent Chapelle, on est deux pères, on a créé Autisme Info Service, qui est une espèce d'outil adressé aux familles qui vivent l'autisme ou aux autistes eux-mêmes. Et donc c'est à la fois de l'écoute, mais c'est aussi derrière des avocats, des spécialistes, des médecins, même remplir un dossier MDPH pour avoir des aides. Maison du handicap. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Au moindre faux pas, vous êtes sanctionné. Par exemple, pour prendre une aide, il faut que vous fassiez un contrat de travail. Et le contrat de travail, vous rentez dans le cercle des employeurs. Donc vous êtes soumis au droit du travail, mais vous n'avez aucune protection. Et comme ça se fait sur la confiance, au moindre faux pas, vous êtes sanctionné. Il y a double, triple peine. Votre engagement, il prend plein de formes. Je pense par exemple au téléfilm. Vous êtes à l'origine d'un téléfilm sur le sujet, diffusé le mois dernier par France 2, dans Tu ne tueras point, qui raconte le procès d'une mère qui a tué sa fillette autiste. Vous interprétiez l'avocat de l'accusé. La femme que vous avez devant vous est en prison, et pour toujours. Sa peine n'aura jamais de terme. Je ne vous demande pas de l'aimer. Oui, elle doit être condamnée. Mais c'est la loi à une chose. Une. C'est à notre compassion. C'est vous, Samuel, qui avez eu l'idée de ce film, inspiré d'une histoire vraie. Vous l'avez aussi produit, vous avez participé à l'écriture du scénario. Il s'agissait de montrer tout ce qui pouvait bousculer la vie d'une famille, qu'il ne fallait pas la juger, qu'il fallait lui montrer de la compassion, et essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui change tout. Je voulais parler de la solitude, dans laquelle peuvent être certains parents. Mais déjà, vous savez, quand vous avez un enfant qui pousse des cris, qui se met sur la pointe des pieds en secouant les mains, ce n'est pas toujours facile de continuer à être invité par ses amis le dimanche pour déjeuner. Et il y a une espèce d'exclusion qui se fait au fur et à mesure. Et certaines personnes se retrouvent dans une solitude extrême, un désarroi. Et dans le cas d'un enfant, mais c'est des cas qui arrivent, je voulais parler de ça. Alors c'est rare, mais ça arrive. Dans un désespoir total, on se dit que la seule façon de soulager la souffrance, c'est de mettre fin à ses jours. Et c'est terrible. Donc nous, la société, on doit faire attention, on doit prendre soin de ça. C'est vrai qu'avant, je dirais que les temps changeaient. Avant, la famille, c'était un noyau qui prenait en charge toutes ces choses-là. Maintenant, la famille a été éclatée. On cache les vieux, on cache les malades, on cache les handicapés aussi. Et donc, c'est à la société de prendre le relais, puisqu'on l'a constitué comme ça. Et donc, il faut faire bouger les choses et penser à ça, à cette solitude qu'on fabrique dans cette société extrêmement compétitive. – Un mot sur le prix du cinéma positif que vous venez donc de décerner à Michel Azanavicius, la plus précieuse des marchandises, Il était là hier, on en a parlé, film qui nous a bouleversé, Histoire de Jean-Claude Grimbert, Musique d'Alexandre Desplat. C'est pas un prix qui est décerné à un film émouvant ou gentil, c'est un film qui fait bouger les lignes, c'est ça le concept. Si vous avez un exemple d'un film positif qui vous a marqué dans le… – Les Misérables, de la G, c'est un film qui a bousculé, qui nous a fait prendre conscience de l'état des banlieues aussi, des quartiers. Donc ce sont des films qui posent des questions, qui troublent, qui bousculent, qui font bouger les lignes, qui touchent à notre humanité aussi. Et le cinéma est porteur de ça, il y a une force politique dans l'œuvre d'art, et qu'on comprend à travers Cannes, puisque c'est le réceptacle de tous ces films du monde entier qui nous font une photographie de l'état du monde à travers le regard d'un artiste. Et donc c'était juste de remettre un prix pour aussi honorer le fait que les films font bouger les choses.